Alors ça fait longtemps que j'ai cette idée de faire des crêpes, ça sent bon, ça donne envie, c'est tout frais. J'ai eu cette attirance très vite pour la crêpe et comme j'ai aussi fait des études d'herboristerie, je voulais mêler les deux. Je me suis dit comment faire pour utiliser mes deux compétences et donc on retrouve l'arboristerie dans mes garnitures de fleurs par exemple. Donc fleurs de sureau, fleurs de lilas et je fais aussi des gelées de romarin pour aller avec la crêpe salée par exemple. Alors c'est très simple, c'est absolument pas le même investissement. Sur un food truck, déjà il y en a plein. J'ai voulu être un peu originale et on est sur un budget de cinquante mille euros environ avec un camion. Moi je suis sur un budget d'entre dix et quinze mille. C'est pas du tout la même chose. Tout l'aspect écologique et puis parce que je fais du vélo aussi tous les jours, c'est mon moyen de transport. Donc voilà, c'était vélo, pas besoin d'essence, que des avantages pour moi et du sport. Vous partez sur un projet vélo, il faut absolument penser au poids. C'est un peu comme le randonneur qui va faire que son sac à dos sera le moins lourd possible. C'est un vélo à assistance électrique, donc c'est pas un véhicule motorisé. Donc il faut de la force, de l'énergie malgré tout, mais avec un bon vélo. Voilà, il faut investir dans le vélo. Après, moi, mon aéroport, je l'ai acheté à Rennes. Je suis tout en vélo. Je voulais quelque chose de local, toujours dans cette démarche écolo, locale. Et donc je les conseille, je les recommande vivement. Ils sont super pour les remorques.